Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast. Si vous écoutez le podcast, il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà ma voix. Moi, c'est Anne Fleur, mais on ne s'est pas beaucoup vues. Je vous parle donc depuis Boston, depuis mon salon. Ça ne se voit pas, mais c'est le bazar. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour lancer ce nouveau format de French Expat, le podcast. Alors, pas de panique, les interviews continuent tous les lundis. Comme vous les connaissez, on a plein, plein, plein de surprises en rayon pour cette saison. Mais nous lançons pour la saison 2 donc un nouveau format qui s'appelle Les French Expat qui bougent. C'est un interview vidéo et on part à la rencontre de French Expat, donc d'expats francophones un peu partout dans le monde, qui bougent pour leur communauté, qui créent quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, nous partons en Californie. Alors, bienvenue dans ce tout premier épisode de French Expat qui bouge. L'épisode est disponible donc en IGTV sur Instagram ainsi que sur votre plateforme de podcast préférée. Alors, bienvenue à mon invité. Salut Charlotte, comment ça va ? Eh bien, je vais très bien. Merci Anne-Fleur de m'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Je suis super contente. Eh bien, moi aussi. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, merci pour ceux qui ne le savent pas. Merci pour ta patience puisque ça fait, je crois, 39 minutes que nous galérons avec la technique. Heureusement que ce n'est pas en direct. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu renoncé au format live pour ces interviews. Alors aujourd'hui, je le disais, c'est un format un peu particulier. On va parler de tes créations, de ce que tu fais dans la vie et de ce que tu t'apprêtes à faire dans quelques jours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ou te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu, nous dire un peu qui tu es, quel âge tu as, où tu vis, d'où est-ce que tu nous parles d'un très beau salon, soit dit en passant, et à quoi ressemble un peu ton quotidien ? Super. Déjà, merci encore une fois de m'accueillir parce que j'ai l'impression de faire partie d'une grande famille. Je vous écoute depuis un moment et c'est chouette de passer de l'autre côté. Je vous parle de mon salon, d'une maison qui se situe à Berkeley. Berkeley, c'est une ville qui est très connue pour son université et qui se trouve en face de San Francisco, dans la baie de San Francisco. J'habite là depuis cinq ans. J'ai suivi mon mari dans son aventure professionnelle. Il venait développer sa start-up ici. Non sans mal parce que j'ai mis très longtemps avant de dire, allez, on y va. Ça a été un petit peu long. Quitter tout ce que tu as, ce que tu as construit, c'est très challenging. Je ne m'étais jamais projetée dans ce genre d'aventure. Tu n'avais jamais vraiment eu envie de vivre à l'étranger ? C'était son projet ? Pas du tout. J'ai un peu dans mon boulot et du coup, jamais je ne m'étais dit, je vais aller vivre à l'autre bout du monde. Et puis, la Californie, ça reste quand même un peu loin, loin de la famille. C'est super long, oui. Voilà. Donc, ce n'était pas un choix très, très simple, mais que j'ai fini par faire. Bon, et parlons-nous franchement. Il a mis combien de temps à te convaincre ton mari de venir t'installer à l'autre bout du monde ? Une bonne grosse année quand même. Ah oui, quand même ? Oui, c'était vraiment un… Il avait envie de ça. Il savait que c'était une étape importante pour le vie de son développement au niveau de sa boîte. Et du coup, il m'en parlait régulièrement. Puis, il laissait un peu le truc couler. Je me disais, ça va lui passer. Et puis, ça ne m'y est pas passé. Et puis, j'ai suivi. Et c'est vrai que quand on est habitué à être indépendant, se gérer soi-même, se retrouver à suivre son mari, ça met dans une position qui est quand même… Moi, j'ai beaucoup lutté en fait avec ça. Donc, ça, c'était il y a cinq ans. En quelques mots, je vais avoir bientôt 41 ans. Fin du mois d'août. Voilà. Et du coup, j'avais derrière moi, avant d'arriver ici, une carrière de journaliste. J'ai un parcours très classique. Je fais des études de lettres, une école de journaliste. Et j'étais spécialisée à la fois en télé pour des magazines de société. Et j'écrivais toujours pour la presse jeunesse principalement. Et c'est vrai que du coup, partir, ça voulait dire, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? J'étais rédactrice en chef sur des émissions en télé. Et puis, je ne me voyais pas du tout dans la presse américaine. À plusieurs titres, c'est une autre manière de faire. Il faut maîtriser des codes culturels que je ne maîtrisais absolument pas. Et du coup, ça demandait de se redéfinir. Donc, voilà, expatriation, pour moi, c'était sauter un peu dans la connue. C'était un gros challenge parce que j'ai passé plusieurs mois à me dire, mais en fait, voilà, j'avais repris des études de psychologie aussi en parallèle de mon boulot. J'étais en région parisienne à Paris. Et je me disais, bon, alors mes études ici, bon, ça ne me sert à rien. Mon boulot, je ne peux pas le transposer. Je suis dépendante de mon mari. Ça va donc très, très mal se passer. Je me suis quand même décidée à voir les choses un petit peu plus positivement. Et je trouve que l'expatriation aussi, le revers de cette partie-là, ça fait poser beaucoup de questions. Mais ça permet de se rencontrer aussi et de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui nous motive dans le fond ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Comment on a envie d'intégrer ce qu'on sait faire à une autre culture, à un autre environnement ? Et de là, j'ai commencé par un blog qui a eu un très chouette accueil. Je pense que tout ce qui me réunit, en fait, dans toutes les expériences que j'ai pu avoir professionnelles ou autres, je pense que le fil rouge, c'est que j'adore l'humain. J'adore les gens. Je suis très curieuse de nature et j'aime bien les accompagner. D'où l'aspect un peu psycho aussi. J'ai beaucoup travaillé pour des émissions comme « Ça se discute » notamment. C'est ma vie qui était sur M6 à l'époque où vraiment on donnait la parole aux gens. Il manquait ce petit côté un peu psycho, enfin connaissance en fait. Et donc de là, je me suis dit, ce qui pourrait allier les deux, c'est d'écrire des bouquins. Voilà, j'adore les mots, j'adore écrire. J'ai un très chouette accueil avec le blog. Et bien pourquoi pas ? Et donc l'expatriation m'a permis de, on va dire, mettre vraiment, faire exister un rêve auquel je n'avais pas vraiment pensé. C'était là en fait, mais pas autant. J'avais toujours dit, un jour j'écrirai. Mais là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de mettre mes compétences au service de mes envies, quoi. J'ai l'habitude de penser. Alors, la question qui me brûle les lèvres un peu là-dessus, si tu veux, c'est, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le cheminement. Ce que tu nous racontes, donc ce cheminement, tu nous racontes, bien sûr, c'est l'interview en quelques secondes, tout ça. Tu donnes presque l'impression en fait que ça a été facile et rapide. C'est une question qui se pose énormément puisque quand on s'expatrie à deux, très, très, très souvent, la grande majorité des cas, il y en a un qui suit l'autre. Et c'est d'ailleurs sociétalement, je n'aime pas trop les clichés, mais c'est vrai, c'est souvent la femme qui suit l'homme. Donc, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ce cheminement, comment ça s'est passé, le temps que ça t'a pris, mais voilà, raconte-nous un petit peu. Non, alors, effectivement, ça ne se fait absolument pas du jour au lendemain. Je peux même te dire encore à l'heure T, ça fait cinq ans qu'on est là et je me pose encore des questions. Je pense que l'expatriation s'accompagne de tonnes de questionnements sur le plan personnel, professionnel, amicaux. Enfin, ça bouleverse tous les repères en fait. Et donc, ça ne s'apprend pas en deux minutes. Et moi, j'ai été une première année, on va dire, les premiers six mois, tu es dans la découverte. Donc, il y a aussi ce côté, j'avais des yeux d'enfant, c'était génial parce que j'avais l'impression d'être en vacances. Puis un jour, j'ai compris, ah non, mais en fait, je ne suis pas en vacances, je vis là. Donc, je ne vais pas rentrer, retrouver mes petites habitudes et mes petits repères. Il n'y a pas de fin, oui, bien sûr. Voilà, donc ça s'est accompagné, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup réfléchi et puis j'ai tâtonné ou si j'ai essayé. Je me suis dit, je suis ici, c'est bien de bosser pour des boîtes américaines aussi. J'avais la chance d'avoir mon permis de travail à cette époque. Et tu maîtrisais bien l'anglais d'ailleurs ? Correctement. On va dire que mon accent, au bout de deux minutes, on me dit, oh, you're so French, you're so cute. Mais voilà, donc ça se voit que je ne suis pas complètement bilingue, ça s'entend, je dirais. Mais par contre, je n'avais pas trop de soucis de compréhension et puis je m'exprimais quand même, je me faisais toujours bien comprendre. Ouais, d'accord. J'ai pu travailler chez Apple, à Cartino aussi. J'écrivais pour Apple Music, donc je faisais des playlists, des bios d'artistes. Ah, c'est toi qui fais que de mettre à jour les playlists que j'écoute avant que je les enregistre. Ok. Non, j'ai fait ça plusieurs mois en effet et c'est vrai que typiquement, c'était une expérience qui a permis de nourrir un peu ce qu'il y avait au fond de moi, tu vois, de se poser les bonnes questions parce que je peux me dire, j'adore écrire, c'était très loin de chez moi. Donc, j'ai mis cours à la mission au bout d'un certain nombre de temps. J'ai eu des soucis de santé et tout ça et du coup, j'ai arrêté. Mais tu vois, essayer, se confronter. Aussi, j'ai pris, je me suis inscrite à plein de formations. Ici, on avait une structure qui s'appelle la Berkeley Adult School où ils offrent plein de formations à des prix très raisonnables. Donc, je me suis dit, j'ai du temps. Je suis éternelle étudiante. J'adore apprendre. Mais l'expatriation, c'est aussi ça, c'est apprendre sur les gens qui t'entourent et puis les rencontres. Sur toi. Ouais. Puis c'est un terrain d'opportunité aussi. Ça, c'est un truc que je ne voyais pas avant de partir. C'est que les questions qu'on se pose, oui, c'est compliqué à gérer et c'est dur moralement. Parfois, il y a des matins, je me disais, il faut tout recommencer à zéro. Je suis fatiguée, je n'ai pas envie. Et ça, c'est dur. Et puis, il y a d'autres matins, tu te lèves et tu te dis, mais en même temps, c'est super. J'ai un regard d'enfant et puis je suis comme neuve ici. Donc, il faut en profiter. C'est les opportunités qui ont fait que. Et puis, j'ai écrit un bouquin sur la ménopause pour une maison d'édition française qui m'a un petit peu mis aussi le pied à l'étrier de me faire confiance sur l'écriture et de me dire, peut-être que dirige-toi vers ça, c'est ce que tu aimes, essaye. Et puis, de là, les choses se sont un peu enchaînées. J'ai suivi une formation aux États-Unis sur le milieu de l'édition parce que c'est complètement différent ici qu'en France, évidemment. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance. Donc, j'ai monté une structure avec mon chéri qui, évidemment, lui, il est moteur dans tout ce changement depuis le début. Donc, il me soutient beaucoup et il me pousse un petit peu à aller dans mes retranchements, à aller chercher, à aller puiser un peu la ressource pour se dépasser et pour essayer de… Les projets, moi, je marche à la passion un peu au projet. Et du coup, c'est vrai qu'il y a les yeux qui me disent, super, j'aime bien l'idée. Sauf qu'évidemment, ça ne se fait pas en deux secondes. Donc, c'est du travail beaucoup derrière. Et après cette formation, je me suis dit, allez, c'est une idée qu'on avait depuis des années. Donc, on parle de ce bouquin. C'est pour ça que tu m'as contactée, mais je le montre. C'est l'histoire d'une petite fée qui vient visiter les familles pour les aider à supprimer la tétine des petits. Voilà, l'idée vient d'une histoire complètement personnelle, puisque nous, on avait… Bah ouais, raconte un petit peu. Donc, du coup, ce que tu me racontais, c'est que c'était lors d'un retour en France, un séjour en France, de vacances en France, je ne sais plus exactement. Tu peux nous raconter un petit peu ? Et l'idée, en fait, t'es venue ou l'idée t'es pas venue tout de suite pour créer cet imaginaire autour de cette grande étape de la vie ? Tu peux nous raconter ? En fait, on a des enfants qui ont adoré avoir une tétine pendant plusieurs années. Et ce moment est arrivé qu'il y a un moment où on ne peut pas sortir avec la tétine à l'école. Non, il faut arrêter. On a essayé plein de choses et il n'y a rien qui marchait. Et puis, jusqu'à ce que je dise même à ma fille, écoute, peut-être on pourrait laisser la tétine au Père Noël. Il prend ta tutute et puis hop, il amène les cadeaux. Et ma fille m'a répondu, non, non, mais tu sais, je ne préfère pas avoir de cadeau, maman, cette année. Et donc, là, je me suis dit… Oh là là, ça va être difficile. Et puis, l'été qu'a suivi cet événement, évidemment, elle a gardé sa tétine au Noël. Non, elle résistait. Alors, elle ne la prenait pas dehors, mais c'est vrai que même pour elle, comme ils disent, c'est un milestone important dans la vie d'un petit bout. Et on voyait que c'était compliqué pour elle. Et du coup, quand on est parti en vacances avec des amis, leur fille avait le même souci et a perdu sa tétine. Et on se dit, c'est le moment où jamais on l'a retrouvée, on ne leur a pas dit. Et on a fait intervenir un petit personnage imaginaire qu'on a appelé la fée tétine et qui venait déposer des lettres à intervalles réguliers pour les encourager, pour leur dire combien elles étaient fortes. Ils ont arrêté les deux en même temps, c'est ça ? Comme entre potes, on arrête de fumer, on a arrêté la tétine ensemble. Et bien voilà, c'est exactement ça. Et du coup, il y avait ce petit personnage et puis on a offert un petit livre avec la première lettre et on s'est dit, mais il y a vraiment un truc sympa derrière. Et c'est question un peu de challenge dans la vie à tous les âges. C'est la ménopause à la tétine. C'est clair. Et puis de là, on s'est dit, ce serait chouette d'en faire un petit bouquin pour aider les familles. Alors, je t'arrête juste une seconde. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. D'où vient cette fée tétine ? Donc, la Pacita Fairies. Pacifier, Pacita, j'ai mes lignes, donc c'est ça. Parce que vous auriez très bien pu dire, bon, c'est papa et maman qui te récompensent pour ce que tu as fait. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de construire tout cet imaginaire autour de cette grande étape, ce grand challenge pour les enfants ? Super question. Alors, déjà, parce qu'on n'avait pas envie de le prendre nous en tant que parents sur les épaules. On voulait les soutenir. Mais on s'est dit que comme dans l'enfance, il y a beaucoup de personnages comme ça qui aident à soutenir certaines étapes, grandes étapes de la vie des enfants. Et en fait, c'est vraiment parti de... Voilà, je pense qu'on est tous... Nos amis et nous, on était aussi dans cette démarche un peu... On aime l'imaginaire, on aime ce genre de choses. Donc, on s'est dit, ça peut être sympa. Et il s'avère que c'est quelque chose qui existe parce qu'après, on a vérifié quand on a eu notre âge. Ah ah ! Bien sûr, on n'était pas nouveau du tout à arriver avec cette idée. C'est comme la petite souris pour les dents. Eh bien, ça existait déjà. Alors, beaucoup plus dans le monde anglophone qu'en France où c'était beaucoup moins connu. D'accord. Moi, je n'avais jamais entendu parler avant ton histoire, pour être honnête. Pareil, c'est vraiment en vérifiant. Et puis de là, on s'est dit, on aimerait bien écrire une petite histoire parce qu'on trouve ça chouette et ça a marché pour nos filles. Allons-y, quoi. Et j'ai écrit l'histoire avec mon chéri, qui est musicien et qui adore les mots aussi. Et on voulait quelque chose d'un peu rythmique, musical, politique. Et puis moi, je dis oui, mais si on aide les familles, ça, c'est bien côté enfant. Mais moi, j'ai aussi envie que les parents aient des infos. Et d'aient toute la famille, quoi. Et vraiment, voilà, ce sont un projet vraiment ensemble. Et donc, on a rajouté des pages à la fin de ce bouquin qui sont des pages d'infos avec plein de petites astuces. Moi, j'ai fait une enquête sur le sujet et j'en ai fait ces pages-là. Et on a aussi interviewé une experte, une psychologue qui a donné son éclairage. Tu parlais, pour rebondir sur la question que tu venais te poser, quand j'ai interviewé la psychologue, elle disait, alors oui, les petits cadeaux, c'est très bien tout ça. Parce que nous, on accompagnait de petits cadeaux. Mais elle disait, le problème, c'est que si tu fais des petits cadeaux, l'enfant, il ne comprend pas vraiment. Il se dit, je vais faire ça pour avoir un cadeau, en fait. Et du coup, il faut enlever un peu ce côté matériel et vraiment aller axer sur les compétences et les qualités. Le développement de l'enfant. On va développer, tu vois, parce que c'est vrai qu'il faut du courage, il faut de la ténacité, parce que tu peux ne pas l'avoir pendant 24 heures. Et puis, il faut mettre des petites stratégies en place, tu vois, au lieu de donner la tétine quand il se fait bobo ou qu'il se sent fait mal. Eh bien, tu vas chanter une chanson ou tu vas développer un autre rituel. Et donc, du coup, c'était super bien d'avoir aussi cet éclairage-là. Ouais, non, super, c'est clair. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir feuilleter, du coup, le livre avant qu'on se parle. Et c'est vraiment super bien fait. Tu nous as parlé d'ailleurs d'une formation dans l'auto-édition, dans l'édition, justement. C'est moi qui fais cet amalgame. Est-ce que tu peux nous en parler ? Du coup, ce n'était pas sur l'auto-édition, c'est ça ? Comment on revient éditeur ? Parce que je ne voulais pas auto-éditer le livre. Je voulais vraiment qu'il y ait une structure d'édition derrière. C'est un livre qu'on avait signé avec une maison d'édition en France. Et c'est une toute petite structure qui a fait faillite. Et donc, à l'issue de ça, on a pu récupérer nos droits. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de tout recommencer avec une nouvelle maison d'édition ? J'ai mes droits, j'ai envie de... Bon, j'aime bien le côté entrepreneuriat. C'était aussi une aventure. On s'est dit, on lance ce projet. On tente quoi ? D'accord, ok. Donc, du coup, vous avez commencé cette aventure en France. Finalement, vous êtes basée aux États-Unis. Vous décidez donc de relancer, une fois que vous avez récupéré les droits, la suite de cette aventure aux États-Unis, dans un pays anglophone. Donc, ça se fait en anglais. Maintenant, le livre, il est en anglais, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, de musicalité des mots, que c'était quelque chose qui était très important pour vous. On a beau parler anglais, t'as beau être aux États-Unis depuis cinq ans, t'es pas forcément poète. Comment est-ce que t'as travaillé ça ? Est-ce que tu t'es fait aider ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, écoute, on s'est fait aider parce que c'est vrai que l'histoire était écrite en français, avec le jeu de la musicalité en français. Rendre ça en anglais, tu peux le faire de manière un peu froide, j'allais dire, parce qu'il te manque toujours ce petit truc culturel, je trouve, qui permet certains jeux de mots que tu ne connais pas forcément ou certains visages dans la parole que toi, t'as pas. Et donc, au départ, on a commencé à vouloir traduire et puis je trouvais que ça restait un peu statique. Et en fait, on a travaillé du coup avec une coach qui nous avait aidé quand on est arrivés ici, notamment mon mari dans le cadre de son entreprise, pour l'anglais, pour la confiance en soi. Et elle est super, elle est vraiment, elle est géniale et elle a vécu en France pendant quatre ans. Elle est mariée à un Français. Donc, elle avait vraiment cette double culture. Elle adorait l'idée. Elle nous a dit, je vais regarder un petit peu, je vais envoyer le texte en français. On a vu ses propositions et on s'est dit, ça marche super bien. Génial. On a travaillé en trio pour l'édition américaine. Et on espère que le Français verra le jour. Oui, c'est aussi en projet, quoi. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, on vit ici. Donc, on s'est dit, on ne va pas faire ça en France et le gérer. Moi, je travaille beaucoup avec la France. Et puis, à un moment donné, tu dis, non, je vis ici. Si je pouvais quand même vivre les choses là où je vis, c'est quand même un peu mieux. Oui, c'est plus pratique. Tu contribuer, du coup, contribuer à la communauté locale. En tant qu'expat, c'est une grande fierté aussi. Enfin, expat, immigrant, peu importe comment on s'appelle finalement. Mais oui, non, c'est vraiment super. Du coup, je voulais te demander aussi. Donc là, au moment où on se parle, on est au mois d'août. Ton livre sort au 1er septembre, donc dans quelques jours. Ce sera il y a quelques jours quand cette vidéo sortira, certainement. Mais il devait sortir il y a quelques mois. Évidemment, il y a le contexte mondial que tu connais, qu'on connaît tous, qui est le coronavirus, la pandémie. Comment est-ce que ça se passe, la promotion ? Comment est-ce qu'on lance un livre finalement dans un contexte pareil ? Ce ne doit pas être évident. Tu peux nous en parler un petit peu ? J'aimerais te répondre avec, tu vois, le côté expertise. Oui, alors, c'est un apprentissage du quotidien. Je pense que ça va avec l'expatriation. Pour moi, c'est une sorte de sport un peu gourmand en énergie, tu vois. Une remise en question permanente. Voilà, c'est pareil. Tu composes avec les éléments. Évidemment, personne n'attendait le Covid. Il devait sortir en mai. On était en plein confinement, toutes les librairies fermées. C'est clair. Et puis surtout, en Californie, on n'avait pas été épargné quand même. Ça ne s'arrange pas du tout. Les écoles ne réouvrent pas à la rentrée. On est vraiment partis sur un truc qui… Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais c'est compliqué. Donc déjà, on s'est dit, effectivement, on n'a pas envie de le sortir maintenant parce que pour nous, c'est comme mettre au monde un bébé qu'on a depuis plusieurs années. Enfin, moi, ma fille, elle va avoir 10 ans. L'histoire de cette tétine, c'était quand elle avait 4 ans, 4-5 ans, tu vois. Et puis, il y a eu l'aventure en France. Et c'est vrai qu'on a envie de faire ça bien. Et là, on s'est dit… On avait le homeschooling, les enfants à la maison, on était débordés. Du coup, on l'a décalé en septembre pensant que tout serait réouvert. Donc voilà, on en est là. Le bouquin sort quand même le 1er septembre. On n'a pas envie de décaler une nouvelle fois. On va s'adapter aussi à ça. On ne peut pas faire beaucoup plus de choses en ligne. Sortir un livre aux Etats-Unis, c'est un énorme challenge pour des petits Frenchies qui débarquent. Et puis, il y a eu toute la chaîne de gestion avant. On a fait faire ça à Singapour. On voulait que ce soit fait avec du papier dans des forêts responsables. Quand on se lance, on a… Dans les précédentes boîtes que j'ai montées, c'est vrai qu'on a souvent l'ambition de bien faire. Mais ce n'est vraiment pas facile, surtout quand on se lance. Donc, quand on a, par définition, beaucoup moins de moyens. Tu vois, moi, dans mon exemple, c'était une campagne de crowdfunding. Et c'était donc créer, en fait, des récompenses, des goodies de toutes sortes. Et clairement, les merdes écologiques ne sont pas chères, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment génial que vous ayez réussi à délivrer finalement à la hauteur de vos ambitions. Bravo, parce que je sais que ce n'est pas facile. Alors du coup, je suis un petit peu curieuse de savoir comment est-ce que ça se répercute sur le prix. Il coûte combien, ce livre ? Ah, mais c'est une bonne question. Attends, 14,90, ouais, 14,90 dollars, on ne voulait pas que ce soit trop cher. Parce que c'est vrai que les livres ici, c'est de l'illustrer. Il a fait des dessins, mais qui sont trop choux. C'est adorable. Ça, c'est notre petit personnage qui est ici, le petit lion, qui a une famille adorable. Et c'est vrai que, voilà, tu vois, un livre comme ça ici, se positionner un peu au-dessus. C'est un premier livre, on voulait qu'il reste accessible au plus grand nombre. Et puis, encore une fois, on apprend. Donc, en fait, ça se trouve, on ne va pas être très rentable sur ce livre. Et puis, si on en fait d'autres, ce qu'on espère dans la veine de ces petites séries-là, eh bien, on montrera peut-être un petit peu le prix. Est-ce que non ? Ça a très bien fonctionné. Mais on peut se permettre de rester au même prix. Tout ça, ça va s'enjuster. Ah bah, ça, c'est sûr. On est en pleine promo. On commence tout juste à démarcher un petit peu. Mais c'est pareil, c'est la jungle. J'ai l'impression d'être partie dans l'Amazonie avec une machette. Et puis, tu vas te remettre. Donc, dès le temps, tu te sens hyper angoissée. Et c'est exactement comme l'expatriation. Je suis un peu dépassée. Et on fera du mieux possible. Et je pense que c'est ça qui compte. C'est avoir le sentiment de l'avoir fait vraiment avec ton cœur. Tout coûte cher. Faire une promo, des fois, les gens, un influenceur peut te demander plusieurs centaines de dollars pour un poste. Ah mais c'est clair. Nous, on a eu même des invités, dont bien sûr, je tirerai le nom, qu'on avait contactés pour interviewer sur le podcast. Et qui, en fait, nous ont répondu en nous envoyant un devis pour 1500 dollars. Ou 1500 euros, je ne sais plus. Pour pouvoir être sur le podcast. Ce qui, bien entendu, n'était pas possible. Je découvre ça et je trouve chouette. J'ai déjà des expats qui m'ont dit, qui ont vu que je travaillais là-dessus, qui m'ont envoyé des petits messages de soutien. Enfin, il y a aussi une solidarité dans notre... Alors, justement, justement, je voudrais justement qu'on fasse une petite pause pour rentrer vraiment en profondeur là-dessus. La communauté expatriée en général, que ce soit de n'importe quelle nationalité d'ailleurs, est généralement très, très solidaire. Je me souviens, je crois que c'était Claire dans la saison 1. Je crois que c'était en Malaisie avec Kuala Lumpur qui prenait cet exemple avec lequel beaucoup sont d'accord. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit que parfois tu ne connais pas du tout, où tu ne connais absolument personne. Et finalement, le simple fait de venir du même pays, les gens t'accueillent à bras grands ouverts et célèbrent tes succès. Autant que finalement, les challenges, les difficultés deviennent collectives et on essaie de les adresser tous ensemble. Et voilà, je trouve ça vraiment hyper précieux. Et je crois que c'est difficile même à appréhender tant qu'on n'est pas parti à l'étranger. On peut en avoir conscience, mais voilà, je serais intéressante de savoir du coup comment est-ce que la communauté locale peut être à Berkeley, la communauté francophone ou francophile de la baie de San Francisco, mais aussi aux Etats-Unis. Je pense qu'on est tous très fiers en fait quand il y a une Frenchie qui réussit. Et d'autant plus quand c'est une femme, moi je trouve que c'est hyper important de mettre en avant les parcours de femmes aussi qui réussissent. Donc voilà, comment ça se passe de ton côté ? Raconte. Effectivement, alors je suis un peu timide, tu vois, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore mis grand-chose, mais j'ai raconté un peu les étapes de ce projet. On a fait un website, on s'est bougé quand même pour déjà que l'objet nous plaise et plaise. Et puis, tu en parles un peu, moi j'ai toujours été très soutenue depuis qu'on est là. C'est vrai, c'est exactement ce que tu disais, on est arrivé ici, moi j'ai rencontré des gens, ça te bouscule un peu encore une fois dans tes repères et tu te mets à parler à des gens. Je n'aurais jamais rencontré ces personnes-là autrement en fait. Et puis, il n'y a pas les mêmes jugements et c'est vrai qu'il y a cette solidarité. Moi je sais que quand je me posais beaucoup de questions à l'arrivée, il y a des gens qui me disaient mais ce que tu fais sur le blog c'est hyper bien, pourquoi tu ne penses pas à écrire, on aime bien tes photos. Dans ta tête, ça connecte, puis c'est des gens qui te soutiennent, tu vois. J'ai fait une conférence à l'Alliance française de Berkeley, une toute petite alliance française. Il y a plein de monde qui est venu. J'ai fait ça pour le bouquin sur la ménopause. D'ailleurs, va ressortir en France au mois de septembre avec une très chouette maison d'édition. Tu vois, je me suis dit la ménopause, ça ne va pas intéresser. On n'est pas dans du grand public, c'est sur des niches. Beaucoup de filles évidemment qui sont venues, mais pour me soutenir, pour me dire en fait, on aime ce que tu fais, on a envie que tu continues et on sera là et on est là. Et ça, c'est trop chouette. Et puis tu vois, Fanny, vous avez interviewé aussi Fanny French Family, m'a dit d'office qu'elle parlerait du bouquin, tu vois. Ça, c'est des trucs. Mais c'est des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux d'expat. Et tu te sens appartenir à une famille. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que quand tu arrives dans un coin que tu ne connais pas, tu as un petit sentiment d'être isolé quand même. Et nous, comme je te disais au début, en Californie, tu es loin. Il y a un décalage horaire qui est important. Donc, les gens avec la France, tu rates le créneau, boum, il n'y a plus personne. Et puis voilà. Donc ça, cette communauté, moi, ça m'a vachement boostée. On a un très chouette accueil. Et les Américains aussi. On est dans une école internationale. Franchement, je trouve les gens très bienveillants globalement. Et c'est ce qui booste, en fait, dans les moments aussi où tu dis, non, mais dans quoi je m'embarque ? Ça te booste, en fait. Alors, une autre question que je voulais te poser, d'ailleurs, c'est, donc, vous avez créé cette imaginaire. Vous avez imaginé toute cette histoire, tout ce monde un peu merveilleux pour ta fille, qui maintenant a 10 ans, donc c'était il y a 5 ans qu'elle a arrêté la tétine, si j'ai tout suivi. Elle a conscience que vous racontez, finalement, une partie de son histoire, que vous racontez l'histoire de cette fée, Pasita. Et voilà, comment ça se passe ? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu avec elle ? Oui, bien sûr, parce que, si tu veux, c'est comme tous les personnages, comme le Père Noël, tu n'as pas envie de duper tes enfants non plus. Tu vois, il y a un côté... Alors, il y a des écoles très différentes sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a aussi des experts, les psy, notamment, vont te dire, voilà, le Père Noël, c'est bien, mais, enfin, c'est une légende, c'est une histoire. Et donc, on l'a vraiment axé un peu comme ça aussi, comme un conte, si tu veux, poétique, plus que comme un personnage mordicule. Alors, notre fille, elle a été déçue parce qu'évidemment, quand elle a compris que la fête tétine n'existait pas, c'était avant le projet du livre, elle n'était pas super méga contente, évidemment. Et on a fait pareil, on a fait intervenir cette petite fête tétine pour mon fils. Oui, c'est ce que j'allais te demander, du coup. Est-ce que vous avez répliqué l'essai avec ton fils ? Moi-même, ça a tellement bien marché. Oui, il a dit que ça a été un peu moins difficile. Mais c'est vrai qu'il a aimé aussi. Et quand on leur a dit qu'on avait ce projet, ils ont trouvé ça chouette. Enfin, tu vois, elle était toute fière quand elle a vu le livre. Elle aime beaucoup les dessins. Et on leur a fait, je pense, tu vois, une petite dédicace ainsi qu'à nos amis, avec Jésus-Christ, mais tu vois, on leur a mis un petit mot à Va et Raphaël. Parce que c'est vrai que le monde de l'enfant, c'est aussi le monde de l'imaginaire et que du coup, c'était indispensable, évidemment. On n'aurait pas fait ça sans eux, quoi. Bien sûr. C'est super. C'est vraiment une belle histoire familiale. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils, des communautés, des outils, des ressources auxquelles tu as eu recours ? J'imagine qu'il y a aussi un travail sur soi. C'est de l'entreprenariat, finalement, pour se lancer. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, en fait, à celles et ceux qui ont une idée, qui sont expats, qui se sentent peut-être un peu isolés et qui ont une idée, qui ont un peu du mal à faire le grand saut ? J'ai surtout envie de dire qu'il faut essayer de se faire confiance. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, déjà, à la base, et je me pose énormément de questions. Alors, tu mets l'expatriation là-dessus, où qu'elle soit. Enfin, je pense que c'est partout pareil. Ça en rajoute encore une couche. Et d'un seul coup, tu deviens un peu… Il y a trop de questions. Mais dans le fond de ces questions, il y a aussi plein de bonnes questions. Et il faut savoir les écouter. Et je trouve que, justement, quand tu bouges et que tu bouscules un peu tes repères, c'est un moment vachement intéressant parce que ce qui émerge, ce n'est pas pour rien. Et donc, tu vois, il y avait effectivement le côté écriture, le côté édition. Des fois, je me dis, j'avais envie de faire ça, mais effectivement, je ne l'aurais peut-être pas fait si je ne m'étais pas sentie aussi bien boostée par les uns et les autres. Peut-être qu'il y a eu Estelle Tracy, effectivement, depuis le tout début, je suis sur son groupe Facebook de blog parce que ça m'a aussi, effectivement, aidée à me booster dans le blog. Au début, tu n'as pas de lecteur. Et puis, ce n'est pas que tu écrives pour les lecteurs, mais tu ne sais pas comment ça marche. Et donc, du coup, il y a un partage d'expériences qui est vachement intéressant, de compétences aussi. Et ça, c'est super chouette parce que ça t'aide. Et puis après, je trouve qu'autour de nous, et ça aussi, c'est des opportunités dans les rencontres que tu fais. Toutes ces rencontres, c'est des opportunités d'ouverture à d'autres domaines. Tu vois, je te parlais de la formation. Je suis allée voir un petit peu. J'ai trouvé une formation en ligne ici qui était vraiment top. Je me suis dit, bon, allez, on se lance. En fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et puis, il faut tester. Ça ne veut pas dire que ça marche. Tu vois, il n'y a aucune garantie à ça. Par contre, je pense que c'est vraiment un élan qui ne peut être que bon parce que ça résonne avec des choses. On a tous besoin de se sentir intégré là où on vit, là où on est. On a envie. Moi, j'aime produire, j'aime créer. Donc, j'arrive à accomplir ça. C'était génial. Donc, après, sur les communautés, c'est plutôt aller chercher, rester hyper curieux parce que… Pas attendre que ça vienne à toi, en fait, finalement. Mais exactement. Et tu sais, moi, je sais, à un moment donné, Instagram, par exemple, c'est très chronophage. Tu dis, mais je suis sur des photos, en train de liker des trucs, mais je pourrais bosser à la place. Mais en fait, ce que j'ai appris sur Instagram, c'est énorme parce que pareil, j'ai fait des rencontres. J'ai vachement aiguisé mon œil en photo dans mes textes, dans ce que j'apporte. Enfin, je suis journaliste, j'aime informer. J'arrive à le faire aussi par ce biais-là. Et derrière, tu as une petite communauté et c'est super. Tu vois, là, je fais partie d'un club de lecture. Ah ben voilà, je suis ça sur Instagram. Ah oui, moi aussi. Je crois qu'on est dans le même celui d'Élodie. Parce que du coup, tu vois, je n'aurais peut-être pas lu ce bouquin. Et puis, en fait, je le lis. Que j'aime ou je n'aime pas, ça m'a apporté vachement. Eh ben, c'est ça, en fait. Toutes ces communautés-là, tu n'es pas obligé d'adhérer, tu n'es pas obligé d'aimer. Mais par contre, c'est bien de rester curieux et ouvert parce que je trouve que quand tu es expat, c'est un véritable atout. Tu vois, des gens sur la côte Est qui m'ont beaucoup aidé, que je n'ai jamais rencontré. Donc, c'est ça, c'est des conseils. Un petit mot, un petit mot, des fois sous un article, tu te dis, oh, c'est cool. Ça te rend bien parce que tu te sens utile et tu te sens faire partie d'un club, en fait. Tout à fait. Très large. Alors, pour finir, il y a plein, plein, plein de sujets dans lesquels j'aimerais qu'on s'engage dans cette discussion. Mais c'est vrai qu'on avait dit que ce format vidéo, on aimerait qu'il soit relativement court. Finalement, je ne suis pas sûre qu'il soit hyper, hyper court. Mais du coup, pour terminer, j'aimerais bien te poser la question. Si tu pouvais, en fait, venir te fuchoter quelques mots à l'oreille, il y a cinq ans, si tu pouvais aller parler à toi, Charlotte, d'il y a cinq ans, quels seraient, je ne sais pas, les conseils que tu te donnerais ? Des choses qui auraient peut-être pu te faire gagner du temps, qui t'auraient peut-être, je ne sais pas, éviter des déceptions, ou qui t'auraient, voilà, boosté un petit peu plus dans tes projets. Ce seraient quoi, ces conseils ? Le truc, c'est que je trouve que les questionnements sont un peu permanents, et que, comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, je n'ai pas toutes les réponses. C'est un apprentissage permanent. Et ça, vraiment, je le pense à plein de niveaux dans la vie, de toute façon. On est tous là pour apprendre, donc il faut vraiment rester curieux. Mais effectivement, ce que je me dirais, c'est peut-être de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je peux avoir, et je pense que quand tu es un peu créatif, ça s'accompagne aussi parfois de ça. Moi, j'ai été vachement gouvernée par mes peurs, mes peurs de me lancer, peur de me faire confiance. Tu vois, j'aurais peut-être peur de faire un live, parce que je ne l'ai pas fait. Quand tu ne connais pas, tu es frileux. Et en fait, cette frilosité, elle te bloque quelque part. Moi, j'ai perdu vachement de temps. Donc, ce que je me dirais un peu aujourd'hui, c'est plus, peut-être déjà, fais-toi un peu plus confiance. Fais confiance aux gens qui t'entourent et qui te boostent aussi un peu, parce qu'ils te connaissent. Et s'ils te disent qu'ils t'encouragent à faire ça, écoute-les aussi un petit peu. Bien sûr. Et ouais, fais-toi confiance un peu plus. Il faut de la patience, on n'a rien tout de suite. Et tu vois, en méditation, on dit souvent, tu vois les nuages qui passent là, tu sais, tes pensées. Et tu les laisses passer, tu ne t'accroches pas. Moi, je m'accrochais comme ça. Il faut faire confiance aussi à l'expatriation, dans ce qu'elle peut apporter. Elle peut apporter quelque chose. Il faut être ouvert à ces choses-là, il faut les laisser arriver. Et du coup, moi, j'étais un peu plus fermée. Au début, j'ai eu un long moment où je me disais, mais ce n'est pas ici que je vais réussir à m'épanouir professionnellement. Et puis, en fait, c'est ici que j'ai réussi à publier avec des maisons d'édition en France. Et puis ici, à lancer un business dans l'édition, c'est complètement fou, en fait. C'est énorme, c'est clair. Tu n'aurais jamais pu imaginer, en fait, qu'il y a 50, on serait arrivés là, si ? Effectivement, j'aurais voulu me dire, lance-toi, n'aie pas peur, sois plus téméraire, en fait. Franchement, c'est une magnifique conclusion qui donne envie de se lancer, que ce soit dans un projet personnel, un projet professionnel, un projet rémunérateur ou non. C'est un message plein d'espoir. Alors, merci beaucoup, Charlotte. Je vais juste rajouter un petit mot, c'est qu'on l'a dit, je suis partie de la même communauté. Du coup, ça me ferait très plaisir de faire gagner le livre. Alors, justement, j'allais y venir et je te remercie de m'y faire penser. Donc, un immense merci de proposer de faire gagner cinq livres, pas moins que ça, à nos auditeurs partout dans le monde. Alors, c'est une des premières originalités, je dirais, de ce concours, c'est que le concours n'est pas du tout limité de manière géographique. Le livre est donc en anglais. C'est une bonne occasion, si on ne parle pas couramment anglais, d'ailleurs, d'apprendre un peu de manière ludique en famille. Les règles, du coup, de ce concours, donc, sont sous le post Instagram qui va publier cette vidéo. Il y a cinq livres à gagner. Il faut liker la page de Charlotte, qui est donc chat.beyondthebridge, et la page de FrenchExpatlePodcast. Donc, je vous les mets ici sur la vidéo. On les remettra également dans le post. Et taguer deux amis pour entrer dans le concours. Si vous voulez des chances supplémentaires de gagner, vous pouvez partager le concours et donc cette vidéo dans vos stories sur Instagram. N'oubliez pas, il faut que votre compte soit public pour qu'on puisse compter vos entrées. Merci beaucoup de proposer de faire gagner ça à nos auditeurs. C'est vraiment un super cadeau. Et je sais que j'ai parlé justement à mon mari de notre interview, du livre que tu avais écrit. Il veut absolument qu'on investisse parce que, justement, je pense que ça va être un outil hyper utile. Alors, merci beaucoup, Charlotte. Un petit mot sur une petite carte postale. C'est vraiment trop, trop mignon avec toute la petite famille, effectivement, qu'on retrouve dans le livre. C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. J'ai intérêt à recevoir une carte, Charlotte. Écoute, je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi. Je te souhaite, ainsi que toute la communauté expat, on te souhaite beaucoup de succès avec ton livre. On souhaite à ton livre de rencontrer son public malgré la pandémie. Un grand bravo à toi pour ce projet familial, ce projet entrepreneurial. J'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, de le découvrir. On aura beaucoup de plaisir à suivre la suite de tes aventures. Si on veut, on peut tout de suite se rendre sur ta page Instagram, chat.beyondthebridge. À nouveau, toutes les infos seront dans les notes du podcast, ainsi que dans la description de la vidéo. Je te souhaite donc un bel été en attendant la rentrée. Et puis, une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup pour cette plateforme d'expression, de m'avoir invitée. Je suis hyper contente. Et puis, j'espère que pour ceux qui auront le livre entre les mains, il vous plaira. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada